Yohoi du bancha, j'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour la présentation d'un manga mais pas n'importe lequel On va parler du manga Mascainos J'ai décidé de te présenter le manga Mascainos aujourd'hui Tout simplement parce que c'est un manga qui parle de musique Et que nous sommes le jour de la fête de la musique Donc le manga Mascainos est un shoujo en 18 tomes des éditions Glena Nous sommes dans le genre, là je suis obligée de m'aider parce qu'il y en a beaucoup trop Dans le genre drame, romance, school life, chant, école, musique et quotidien La série est âge conciliée aux 12 ans et plus L'oeuvre date gamin de 2013 au Japon De 2016 en France pour son premier tome Et le dernier tome étant sorti en mai 2021 C'est tout en ce qui concerne les grandes lignes Et nous sommes avec le mangaka Ryoko Fukuyama On attaque avec mon avis sur la qualité du dessin Je te dirai très clairement que la qualité du dessin est plutôt sympa Mais je trouve quand même qu'on peut avoir mieux Donc voici ma note Pour ce qui est du résumé, je vais tout simplement te le lire Ce qui est écrit derrière le volume 1 Ce qui te résumera bien la situation Et donc le premier garçon que tu verras avec la jeune fille Nino S'appelle Momo et le deuxième c'est Yuzu Nino qui adore chanter a fait l'expérience de la séparation à deux reprises Durant sa tendre enfance D'abord privée de Momo, son premier amour Elle a également vu Yuzu, un jeune compositeur, disparaître sans prévenir Ces derniers venaient pourtant de trouver la voie pour ses chansons Nino n'a jamais oublié la promesse qu'elle leur a faite Et n'a jamais cessé de croire en ce qu'elle chantait Aujourd'hui elle est devenue lycéenne Et ils se retrouvent tous les trois en proie à de l'amour à sens unique Donc en fait dans l'aventure on suit Nino Qui donc vit la maison d'à côté de son meilleur ami Qui s'appelle Momo et qui est aussi son premier amour Ils passent leur temps à chanter ensemble Momo est assez une casserole sur le cou Nino a l'air d'avoir une voix quand même assez puissante etc C'est ce qu'on nous fait comprendre dès le départ Et en fait il se trouve qu'un jour, du jour au lendemain Nino va se rendre compte qu'il n'y a plus Momo dans la maison d'à côté Et ils sont partis Là-dessus elle va se balader un jour en ville Et quelques temps plus tard Et en fait elle va se mettre à chanter sur la plage Et il y a Yuzu qui était là Qui avait en fait dessiné sur le sable une composition Et donc Momo va se mettre à la chanter Et finalement il se donne rendez-vous tous les mercredis Pour justement chanter ensemble Par lui qui compose et qu'elle chante ses chansons Malheureusement pour Nino Lui aussi va disparaître du jour au lendemain Il arrêtera de venir à la plage Que s'est-il passé ? Ça je te laisserai bien entendu le découvrir Et en fait on la retrouve après très rapidement au lycée Et là en fait elle va retomber très rapidement déjà sur Yuzu Puis forcément elle retrouvera par la suite son Momo Qu'elle cherche désespérément Il faut savoir en fait que Momo a décidé de chanter Et ne s'arrêtera jamais de chanter Tout simplement parce que Momo avait dit une phrase très spéciale en fait à Nino Qui l'avait marqué Et donc c'est pour ça qu'elle ne s'arrêtera jamais de chanter J'essaie de retrouver la page Si jamais on était amené à se perdre de vue J'aimerais pouvoir te retrouver un jour avec ta voix comme repère Voilà ce que dit du coup Momo Quelques jours avant sa disparition à Nino Et donc forcément Nino se dit que Vu qu'en plus elle a une puissance vocale assez forte Que peut-être que si elle chante tous les jours Peut-être que Momo l'entendra et donc reviendra vers elle Et c'est ça qui est magnifique dans cette histoire Ce qu'on va suivre c'est donc du coup la création pour Alors Yuzu en fait on découvre très vite Vu qu'on le découvre dans les premières pages avec Les premières pages en tant qu'odicéen Yuzu a donc un groupe de musique Et donc on va voir Momo intégrer ce groupe On découvrira après par la suite Justement ce qu'ils vont faire au niveau du groupe et autres Et il y a toujours pour Nino cette quête En fait c'est pour ça qu'elle essaie de vouloir chanter C'est parce qu'elle se dit que si elle devient célèbre avec les chansons Parce que c'est un groupe qui est déjà Qui vont déjà décéder etc Elle se dit que peut-être que justement Plus elle chantera, plus elle sera connue Plus on entendra savoir Plus Momo pourra revenir à ses côtés Et c'est ça qui est magnifique au niveau du scénario Pour ce qui est du manga Ne t'attends absolument pas à avoir des relations justement de couple Car tu as principalement donc nos trois protagonistes clés Qui sont sur des relations à sens unique Et ça, ça va rester quasiment pendant toute la série Ce que j'aime en fait c'est que Malgré le fait qu'il y ait quand même pas mal de personnages Car pour te donner une idée Yuzu, il y a deux garçons et une fille Je crois que c'est tout Il y a Nino, il y a Momo Et il y a encore un autre garçon Et après on a les deux managers des groupes Et tout le monde est travaillé Tout le monde est travaillé à la perfection etc Ce que j'ai aimé et ce que j'ai trouvé impressionnant C'est qu'en fait l'auteur nous mettait des flashbacks Pour découvrir la vie de chaque personnage Pile au bon moment C'est à dire qu'il y avait des moments où je me disais Ah j'aimerais bien un flashback sur tel personnage Et quasiment 20-30 pages plus tard ça manquait pas Et je tombais sur justement le flashback sur ce personnage Donc ça prouve vraiment que l'auteur a un don là-dessus pour faire ça Et j'ai trouvé ça génial On n'a pas trop de flashbacks On a juste ce qu'il faut pour nous expliquer qui est qui Et quel est leur vécu Et au fur et à mesure et au bon moment du coup au niveau de la lecture Ce que j'aime énormément c'est que c'est un manga sur la musique Et tout ça Et ça c'est quelque chose que j'apprécie tout particulièrement Ce que j'aime aussi c'est cette détermination de Nino De ne pas abandonner malgré tous les emmerdes qu'on peut lui foutre sur la route Pour retrouver son Momo qu'elle aime plus que tout Et ça c'est beau En plus leur relation est vraiment magnifique Les trois relations d'amour principales sont vraiment magnifiques Et très belles et à en donner des frissons Personnellement le manga m'a quand même mis plusieurs fois dans tous mes états Il m'a un peu énervé sur certains moments C'est l'histoire Pas l'auteur ou quoi Voilà c'est l'histoire en soi Il y a le comportement de certains personnages Où j'étais énervée contre eux Il y a eu des moments où j'étais très remplie de joie Pour certains passages Et d'autres où j'ai pleuré Tellement que je trouvais ça beau, magnifique, etc Ou très triste et autre Donc c'est un manga génial J'ai vraiment adoré Je n'ai pas regretté du tout d'avoir acheté ce manga Il faut savoir quand même que quand j'avais fait Il y a très longtemps de ça Une vidéo crash test sur les deux premiers tomes J'avais quand même acheté jusqu'au tome 9 Sans me poser de questions Sans lire la suite Et ça prouve quand même que j'avais un bon avis Quand même sur déjà les premiers volumes Et ça ne l'a pas manqué Parce qu'après je crois que quand j'étais au tome 6 Ouais tome 6 J'ai commandé après du tome Je sais plus J'ai divisé ça en deux fois Mais je ne me suis pas pris genre deux bouquins Puis deux bouquins Non j'ai carrément directement fait en deux fois Et c'est tout Donc voilà j'avais vraiment très très hâte de te parler de ce titre C'est un manga magnifique, génial Je te le recommande à 100% Donc du coup si tu n'es pas forcément fan du shoujo Pur et dur avec que de la romance Et la romance qui est présente On est plus sur des personnages qui ont des sentiments Mais c'est de l'amour à sens unique Donc au final on suit plus un manga de musique Plutôt qu'un manga de romance On attaque avec mon avis sur la qualité des couvertures Je te dirais que j'ai adoré les couvertures Il y a beaucoup de similitudes entre chaque couverture Mais ce n'est pas dérangeant Et ça crée en fait une espèce de ligne conductrice En fait par rapport au rendu esthétique Le seul truc qui m'a un petit peu déçu C'est tout simplement par exemple pour la couverture 1 On voit qu'il y a une espèce de filtre rose Sur le personnage etc Alors qu'après il n'y a pas du tout de filtre bleu et autres Par contre on s'arrange par exemple pour que le personnage Je vais vous montrer ici Le personnage est en jaune, la guitare est dans les tons jaunes, le médiator est dans les tons jaunes Donc on a joué un peu sur le ton de la couverture Et donc ça c'est plutôt sympa Donc à chaque fois à l'avant on a la présentation d'un personnage A l'arrière on en a un autre Et ce qui est bien c'est qu'en fait Quels que soient les personnages qu'on a dans la série clé Tout le monde y passe Il n'y a pas 18 personnages importants Mais justement on les a remis en boucle Et ça c'est plutôt pas mal Parce que ça fait qu'en fait on n'a pas mis un seul personnage de côté Pendant cette histoire Par contre ce qui est... Alors dommage dans un sens c'est qu'à chaque fois on n'a qu'un seul personnage C'est très très coloré Mais très très vide au final Mais dans un sens ça ne me dérange pas tant que ça Voilà honnêtement Il y a de très belles pages entre chaque chapitre Mais je ne vais pas m'amuser à te montrer les pages entre chaque chapitre Pour 18 volumes ça ferait un peu trop Mais sache que j'ai vraiment surkiffé l'ensemble esthétique des couvertures Cette vidéo sur le manga Mascadinoz est donc à présent terminée J'espère de tout mon cœur que cette vidéo t'aura plu Si c'est le cas n'hésite surtout pas à me le faire savoir On like, on commente ou on partage N'hésite pas à me dire si ce manga t'intéressait ou pas Est-ce que je t'ai donné envie de t'y intéresser Je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure Je te mets ma précédente vidéo des éditions Gléna Et la playlist Sur ce à bientôt